Hey, salut et bienvenue sur la chaîne Fulguro Geek pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une belle surprise de CIG qui nous a sorti, enfin, une nouvelle vidéo de Squadron 42. Alors, on va regarder ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au mois de mars, on avait une vidéo de Squadron 42 qui avait été annoncée. Finalement, il y avait eu beaucoup de drama autour de ça. Ça a été repoussé mois après mois après mois. Il y a environ deux mois de cela, Zylo de la communauté Spectrum de CIG, qui, dans le fond, sur les forums, avait fait un post qui nous expliquait, bon, que c'était une série de vidéos qui était pour arriver sur la chaîne YouTube de CIG, de Star Citizen, à propos de Squadron 42, qui s'appelait The Briefing Room. Et que c'était pour être des épisodes comme ça de footage qui étaient pris en jeu et nous montraient ça. Mais comme je vous ai dit, ça a été travaillé, 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 parce que ce n'était pas à leur goût au début. Bon, maintenant, ça fait environ 6-7 mois qu'ils travaillent dessus. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils ont à nous montrer. Ça devrait être quand même assez spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir ça. Honnêtement, j'attendais des news. Ça fait très longtemps. Je ne sais pas si vous êtes autant impatients que moi de voir cette vidéo-là. Mais je suis vraiment, vraiment content. Donc, aujourd'hui, ça va être ma réaction, évidemment, à cette vidéo-là. Donc, on ne perd pas plus de temps parce que j'ai vraiment, vraiment hâte. Et on lance ça maintenant. C'est parti! Donc, OK, maintenant le temps de la vidéo. Ici, on peut voir The Briefing Room. Donc, assez d'autres teasers. Donc, c'est le premier épisode de The Briefing Room. Je ne sais pas, ça ne dure pas longtemps, leur vidéo. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un petit peu plus consistant. 1 minute 25. Mais ils disent que c'est un teaser. Donc, ça fait du sens. Alors, on part ça. OK. Oh! Un Camaray. Quand même très beau. On avait déjà vu cette structure-là, déjà, quelques fois, dans les trailers de Squadron 42. Donc, on est familiers avec cette structure-là. Ça fait peut-être la troisième fois qu'on la voit. On va peut-être la voir en plus en détail un peu. On peut voir le détail sur les palettes du Camaray. Quand même. Ça, est-ce que c'est un Hangar 03? Non, c'est la palette 3, dans le fond. C'est le genre de bras, les capteurs du Camaray. Là, ici, est-ce que c'est une base en plein milieu? C'est-ce que c'est une station spatiale dans le milieu du Camaray? Parce que ça a l'air gigantesque, ça, cette structure-là. Ah! Ok. Oh! Ok. Ok. Spécial. Spécial. honnêtement je m'attendais peut-être à un peu plus parce que me semble qu'on a déjà vu quelque chose de semblable dans un des teasers on avait vu cette structure là au moins deux trois fois en tout cas dans le trailer officiel qui était sorti en 2017 on a vu cette structure là s'ouvrir et tout ça on voyait ça et je pense qu'on avait vu une partie aussi de ce camarée là dans le dernier je pense que c'était squadron 42 teasers on avait eu à la fin de l'année dernière ou en 2018 ça fait tellement longtemps je m'en souviens même plus mais en tout cas à un moment donné mais on l'avait vu ça déjà cette structure là donc je suis pas trop sûr quand même The Briefing Room ça a pris ça a vraiment pris ça a vraiment pris sept mois pour pouvoir mettre au point cette je sais pas cette vidéo là parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient eu de la misère avec le B-roll footage que c'était pas à leur goût pour la présentation je veux dire on a une minute 25 de vidéo qui nous montre un camarée qu'on a déjà vu pourquoi ça a pris sept mois aucune idée je vous avouerais que je suis quand même je suis content d'avoir vu quelque chose mais je suis quand même un peu déçu en tout cas c'était ça la vidéo mais peut-être aussi qu'ils nous réservent plus là durant les prochaines semaines j'ai l'impression que ça va être quelque chose qu'on va voir à chaque semaine peut-être ça va être un nouveau format d'émission donc si on a un teaser d'une minute 25 à chaque semaine c'est quand même intéressant si par contre on revoit pas d'épisode de The Briefing Room avant un très très long bout ça va être décevant donc on verra la semaine prochaine on verra ce qui arrive avec tout ça pour l'instant en tout cas je suis confus entre les deux je sais pas si je suis content ou déçu on a eu une update en même temps on a eu une update vidéo mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus substantiel et surtout peut-être voir quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans le jeu mais en même temps ils n'arrêtent pas de nous dire depuis les débuts là d'ailleurs vous allez entendre une belle sirène de police qui va passer mais on n'arrête pas de nous dire depuis les débuts qu'on veut pas nous faire de spoiler donc c'est peut-être une des raisons pourquoi on nous montre les mêmes choses assez souvent d'angles avec des angles différents on a été vraiment à l'intérieur de la structure mais honnêtement je suis pas confiant je suis pas je suis pas je suis pas je saute pas de joie après avoir vu ça honnêtement en tout cas laissez moi savoir dans les commentaires si vous êtes content de cette vidéo si vous pensez qu'on va revoir souvent des épisodes de The Briefing Room parce que comme je le dis c'est ça si ça arrive une fois par semaine c'est correct si ça arrive vraiment une fois de temps en temps quelques fois par année trois quatre fois par année c'est vraiment pas conséquent c'est vraiment pas substantiel ce qu'on a ici là ça vaut pas la peine tant que ça faites-en pas ou accumulez tout puis faites une vidéo à la fin de l'année de je sais pas quatre cinq minutes avec tous les plans que vous avez à avoir fait mais en même temps ça nous donne aucune idée de plus sur l'avancement du jeu on sait pas plus où ils sont rendus on sait juste que la structure ben là ils ont été capables d'aller à l'intérieur on l'avait déjà vu donc était déjà fait en tout cas je vais arrêter de spéculer je pense que je comprendrais pas ce qui se passe mais en tout cas laissez moi savoir dans les commentaires si vous vous êtes déçu si vous êtes content d'avoir vu ça si vous pensez qu'on va voir The Briefing Room pas mal souvent est-ce que ça vous réconforte sur le développement du quadrant 42 en tout cas c'était ça la vidéo aujourd'hui pas tellement long petit teaser comme ça qui est droppé par surprise aujourd'hui sur la sur la chaîne youtube de star citizen donc merci d'avoir été là comme à l'habitude si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de laisser un gêne vous abonner à la chaîne juste avant de vous dire au revoir je vais mentionner que samedi bon il était sensible c'était en théorie samedi c'était censé être la citizen com qui est annulée ils sont censés peut-être sortir un petit peu de contenu peut-être qu'on aura d'autres trucs de The Briefing Room que je vais essayer d'être là de faire quelque chose samedi même s'il n'y a aucun événement d'annoncer pour star citizen et je vais peut-être vous faire un petit rent et aussi peut-être vous parler de la patch 3.11 qui maintenant est rendu sur le live donc si vous allez downloader ça c'est rendu live très très intéressant au moins ça n'a pas été très long avant de sortir cette patch il n'y a pas eu trop de retard en même temps il n'y a pas beaucoup de contenu non plus donc mais c'est quand même bien qu'ils n'aient pas eu trop de retard sur cette patch ça va leur permettre de travailler sur la patch du mois de décembre donc merci d'avoir été là et moi je vous dis à la prochaine bye bye 1